bonjour à tous et à toutes le sujet du jour la suite de la vidéo précédente montrant l'emplacement de la prise obd2 donc normalement vous avez un boîtier bluetooth obd2 qui va se brancher sur cette prise le but c'est de pouvoir avoir des informations supplémentaires sur la charge de la voiture en face de borne 22 kg ou 43 kg à domicile le pourcentage de batterie restante et d'autres informations on va voir ça ensemble détailler un petit peu comment ça fonctionne donc vous avez sous les yeux un modèle de prise obd2 donc c'est une prise standard elm 327 et commandé sur les sites internet majorité chinois sans doute à un prix terrisoire puisque j'en ai vu à 4 euros mais je conseillerais un prix un peu plus élevé pour une qualité correcte 5 6 euros bon c'est pas la mer à boire les frais de port en général sont gratuits en plus trois semaines après vous recevez la prise et voilà c'est fait donc cette prise là vous la connecter avant contact de la voiture contact coupé donc et logiciel kanze lancé sur votre téléphone android il faut appairer la prise c'est à dire qu'il faut la faire communiquer il faut la faire reconnaître par votre smartphone donc c'est une manipulation que j'expliquerai pas ici elle est pas fastidieuse en soi si vous avez le icône bluetooth affiché sur votre téléphone c'est à dire que le bluetooth est activé et à partir de là dès que la prise est mise sur son support la voiture le contact me ça communique aussitôt avec votre téléphone ça détecte tout ce qui est bluetooth autour ça rayonne bon bref vous avez donc appairé votre prise et lancer le logiciel 15 lui va détecter la prise le type de prise et va vous mettre les informations suivantes ça c'est le menu alors je dégage toute responsabilité concernant les mauvaises manipulations c'est un logiciel assez pointu qui peut donner les informations ou avoir accès à les informations que nous nous n'avons pas besoin d'avoir si vous rentrez dans les paramètres de sécurité des ruptures vous engagez votre propre responsabilité bien entendu donc c'est clairement dit si vous sentez pas l'âme de faire ça abstenez vous vous faites simplement la manipulation que je vous montre ensuite qui vous donnera quelques informations utiles ou inutiles à vous suivant suivant votre envie un suivant ce que vous aurez besoin de savoir bon le but c'est de montrer quand même alors on va cliquer sur appuyer que doit sur charge vous voyez l'icône de prise de courant charge voilà c'est fait qui nous amène à un menu direct sur ça communique avec la voiture en fin de compte ça va dans les entrailles de l'infos électronique de la voiture ça communique d'ordinateur en ordinateur on a des détails plus ou moins utiles toujours pareil donc ça concerne la voiture c'est un exemple cet effet il ya quelques jours donc c'est pas maintenant c'est pour l'actualité peu importe état de charge terminé état de la prise collectée donc la prise est toujours collectée à mon domicile mais ça ne charge pas la voiture est à 100% phase ou la puissance de charge disponible qui est moins de 50 y1 quand même qui est loin charge utilisable et charge réelle il ya 3% d'écart de toute façon les batteries voitures électriques ont une réserve normalement il y a des cellules de sécurité de réserve on va dire une réserve de secours c'est que s'il ya une cellule endommagée il devrait y avoir des cellules capables de remplacer celles qui sont endommagées jusqu'à une certaine limite c'est pas facile d'avoir les informations à ce niveau là mais je sais que beaucoup véhicules électriques les batteries sont à peu près toutes pareilles la technologie c'est toujours du lithium-ion avec un ordinateur qui va gérer l'ensemble intégré à la batterie un nombre de cellules définies qui produisent une tension à une température de temps et voilà donc tout ça toute cette technologie à peu près identique d'un modèle à un autre et ça permet quand même de rouler loin même à 97% de charge réelle j'en suis à 350 360 km sur route à la belle saison mine de rien je dépasse largement les 300 km donnée par les normes dont la fameuse norme wdlp ensuite puissance de charge régénération je passe un on va prendre ce qui est intéressant c'est la tension de batterie de traction donc là il fait froid la tension est de 396 volts 5 c'est une batterie de 4 volts cela n'a aucune signification particulière pour nous état de santé là c'est l'état de santé de la batterie à la à 98% quand j'ai eu la batterie au mois de février d'installer la place de la 22 kilowatts c'était une offre de très court terme ça a duré trois quatre mois à tout cas c'est renault ne fait plus malheureusement mais à l'époque on pouvait changer moyenne en finance la batterie 22 kg contre une batterie 41 kg alors quand j'ai eu la batterie d'installer 9 que j'ai testé avec le kanze elle était à 103% alors ça c'est pas banal ça une batterie qui est à 103% ensuite il est descendu à 102% après bon j'utilise pas le kanze tous les mois ça va faire plus de six mois que j'ai pas utilisé vous voyez c'est pas vraiment une utilité au quotidien c'est une information ponctuelle qu'on comprend comme ça si on le coeur nous dit enfin si on en a envie je veux dire donc 90% j'ai toujours autonomie qui est toujours excellente alors c'est pas flagrant c'est pas parlant à dire si elle était à 80% je verrai sûrement sur l'autonomie bien entendu et sachant que si elle descend à 75% c'est changé automatiquement par renou qui a ses mains d'oeuvre ça fait partie de notre contrat de location nous en zoé on ne se casse pas la tête avec la batterie on se dit pas il faut une garantie de 8 ans ou 200 mille kilomètres pas du tout notre garantie c'est la location de cette batterie la garantie elle court le temps de la location et de toute façon il y a un projet le rachat de la batterie pour l'instant elle attend oui ça c'est une petite parenthèse que je fais il y aurait peut-être possibilité un jour je ne sais pas quand j'espère que c'est pas la saint-géret que on puisse racheter la batterie de notre voiture de notre zoé avec rétroaction du prix sur l'usure de la batterie le nombre de kilomètres et là vous avez sous les yeux par exemple le pourcentage 98% et le nombre de kilomètres réels que la batterie a parcouru donc depuis le mois de février à la 30 848 kilomètres donc ça serait un prix en compte pour baisser le prix de rachat de la batterie mais pour l'instant en france comme en france rien est simple et ben c'est on attend on sait pas pour l'interrogation et ça intéresserait seulement beaucoup de beaucoup de personnes et le but ce serait aussi de pouvoir revendre les voitures d'occasion beaucoup plus facilement des clients par exemple vous vendez votre voiture la batterie de location ça ça fait un frein enfin le compte c'est pas un frein c'est une garantie mais bon c'est comme ça et puis le prix de la voiture est moins élevé bon après par des gens ne connaissent pas savent pas ce que à quoi ça correspond une location de batterie ils voient pas le bon côté des choses ils vont se braquer directement sur la location il faut payer tous les mois oui mais ils payent une garantie ils payent un dépannage gratuit voilà bref alors ensuite l'autonomie disponible 273 kilomètres donc ça c'est l'autonomie à géométrie variable parce que les 273 kilomètres j'en ferai plus de toute façon ça je le sais j'ai l'habitude et plus on roule avec une batterie qui est usée enfin utilisée pas usée dans le mécaniquement mais usée en quantité en capacité je veux dire je vais y arriver si vous êtes à 20% vous faites une recharge vous allez voir votre autonomie va être beaucoup plus grande l'ordinateur va se rebaser sur la capacité restante enfin c'est extrêmement complexe hein et c'est une réalité parce que j'ai vécu si on charge par exemple je fais 100 kilomètres par jour la batterie va être très peu utilisée l'ordinateur va se baser sur les kilométrages à température etc semaine après semaine mais si par exemple je fais 250 km je reviens chez moi je branche le lendemain j'aurai beaucoup plus d'autonomie il y aura peut-être même possibilité de dépasser 300 km l'hiver donc vous voyez un petit peu comment c'est délicat de dire une moyenne et ça dépend bien sûr de la conduite c'est extrêmement important la conduite la récupération de l'énergie je suis encore un hors sujet bien entendu donc là on a l'utilité du logiciel KANZ pour nous donner la tension des batteries 12 volts donc vous pouvez la voir aussi directement sur votre voiture sur mes vidéos on voit sur ma prise à même cigare j'ai acheté un petit boîtier avec deux afficheurs qui restent branchés sur ma prise à même cigare puisque de toute façon ça sert à rien sinon au moins c'est utile je branche ça ça me donne la tension de la batterie en permanence et c'est précis et la température au niveau du sol donc ça on peut la voir de cette manière mais vous pouvez la voir aussi avec ce logiciel vous avez la batterie 12 volts bon bah très bien sachant que Renault change la batterie tous les 3 ans c'est l'estimation de durée de vie de la batterie 12 volts il faut savoir que sur une Zoé comme sur les hybrides si la batterie devient défaillante c'est impossible de rouler avec la voiture c'est à nos docteur garagiste dépannage on peut plus rouler avec la voiture se met en défaut tout est allumé en orange c'est foutu donc c'est pour ça que beaucoup qui connaissent un sujet sur les brides j'ai connu aussi la voiture ne démarre plus on se pose la question parce qu'il n'y a rien qui indique nulle part que c'est la batterie 12 volts qui est défaillante et oui c'est la batterie 12 volts qui est défaillante donc du coup c'est pas la peine de faire autre chose il faut appeler le dépannage depuis la voiture c'est possible puisque c'est encore sous tension malgré tout vous avez appuyé sur le petit bouton SOS Renault assistance ça communique directement sur une plateforme ça cible votre voiture grâce au GPS ils envoient le dépanneur la voiture est embarquée vous changez la batterie le coût de la batterie il faut être entre 140 et 150 euros avec la main d'oeuvre vous pouvez aussi le jour que ça arrive les 3 ans les fameux 3 ans les 3 années qui passent vous dire à chez Renault non vous ne changez pas la batterie je vais le faire moi même vous pouvez dire est-ce que vous pourriez attendre une année de plus alors c'est vous ou c'est non c'est colore parce qu'ils engagent aussi leur responsabilité donc par contre si vous engagez la vôtre vous changez la batterie après vous débrouillez si c'est pas le bon type de batterie ou ceci cela pour voir l'effet mémoire est-ce que ça conserve est-ce que ça conserve les informations quand on débranche la batterie je crois pas il doit pas y avoir une mémoire tampon pour sauvegarder vos données etc peut-être que Renault eux le font peut-être qu'ils branchent sur le calculateur de l'ordinateur qu'ils ont un ordinateur sur roulette c'est un gros machin j'ai eu la chance de le voir ce truc là quand j'ai vu sur l'écran tous les trucs orange de ma voiture j'ai dit c'est quoi ça bah c'est des erreurs mémorisées par l'ordinateur de la voiture la portière qui était pas fermée la prise là il y a eu un petit problème de charge ah bon ah bah oui c'est indiqué là ah bah ils vont ah bah ça mémorise tout c'est impressionnant voilà donc je vais arrêter là parce que sinon je vais continuer à parler pendant 50 ans je vous remercie de m'avoir écouté bon c'est pas spectaculaire à dire mais on apprend toujours quelque chose 11 11 1 Sous-titrage ST' 501 ...